8 citations Thème, passé 1. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Albert Einstein Cette citation d'Albert Einstein signifie que nous devons constamment tirer des enseignements des erreurs et des expériences passées. Il souligne l'importance de ne pas oublier les leçons apprises dans le passé afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. En substance, il nous rappelle que l'histoire peut être une source précieuse d'apprentissage pour l'avenir. 2. Le passé n'est plus, il est irrévocable, et c'est assez que de penser au présent et à l'avenir. Francis Bacon Cette citation de Francis Bacon met en avant l'idée que le passé est quelque chose qui est déjà passé et qui ne peut être changé. Il souligne l'importance de se concentrer sur le présent et le futur plutôt que de ressasser ce qui s'est déjà produit. En d'autres termes, il nous invite à vivre dans le moment présent et à regarder vers l'avenir, car c'est là que nous pouvons agir et influencer les choses. Cette citation nous rappelle qu'il est inutile de s'accrocher au passé et que nous devrions plutôt nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant et dans le futur. 3. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve Françoise Sagan Lorsque Françoise Sagan dit « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve », elle souligne le fait que le passé, c'est-à-dire ce qui s'est déjà passé dans nos vies, peut parfois avoir des répercussions inattendues sur notre présent et notre avenir. En d'autres termes, les événements passés peuvent parfois influencer nos vies de manière inattendue, même si nous ne nous y attendions pas. Cette citation met en lumière l'idée que le passé n'est pas figé et peut continuer à nous affecter de différentes manières, même après que les événements se soient produits. 4. Un beau soir l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse. Louis Aragon Cette citation de Louis Aragon peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle évoque le passage du temps et la nostalgie qui en découlent. Un beau soir l'avenir s'appelle le passé, signifie que, parfois, lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que ce que nous avions imaginé comme notre futur est devenu notre passé. Cela souligne la rapidité avec laquelle le temps passe et comment nos perceptions changent avec lui. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse, suggère que c'est en prenant du recul et en regardant en arrière que nous prenons conscience de notre jeunesse passée. Cela peut évoquer des souvenirs, des regrets ou simplement une prise de conscience de la manière dont nous avons évolué. En résumé, cette citation de Louis Aragon invite à réfléchir sur le temps qui passe, sur la manière dont nos perspectives changent et sur la nostalgie de la jeunesse qui peut surgir lorsque nous regardons en arrière. 5. Le carrosse du passé ne vous conduit nulle part Maxime Gorky Ce proverbe de Maxime Gorky signifie que se concentrer uniquement sur le passé et vivre dans les souvenirs ne mène à rien de constructif pour l'avenir. Il met en garde contre le fait de rester attaché à des événements passés, des regrets ou des erreurs, car cela peut empêcher d'avancer et de progresser dans la vie. En d'autres termes, il nous encourage à regarder vers l'avant, à vivre dans le présent et à envisager l'avenir avec optimisme plutôt que de rester bloqué dans le passé. 6. Rien ne ravive mieux le passé que l'odeur qu'on lui a autrefois associée. Vladimir Nabokov Cette citation de Vladimir Nabokov signifie que rien ne rappelle aussi bien le passé que l'odeur qui y est associée. Les odeurs sont souvent liées à des souvenirs et peuvent raviver des moments passés de manière très intense. Ainsi, une simple odeur peut nous ramener instantanément à des souvenirs et des émotions du passé, plus efficacement que tout autre stimulus. 7. Dès l'instant où l'on règle son passé, le présent est éternel. Gaëtan Fossé La citation de Gaëtan Fossé, « Dès l'instant où l'on règle son passé, le présent est éternel », signifie que lorsque l'on parvient à faire la paix avec son passé, à accepter ce qui a été et à en tirer des leçons, on peut vivre pleinement dans le présent, sans être hanté par les regrets ou les remords. En réglant les conflits intérieurs liés au passé, on se libère pour vivre dans l'instant présent de manière plus sereine et épanouissante. Cela permet de se concentrer sur l'ici et maintenant, sans être prisonnier des erreurs ou des souffrances passées, et ainsi de profiter pleinement de chaque moment de sa vie. 8. On croit qu'on oublie parce qu'on n'y pense plus mais le passé ne demande qu'à revenir. Jean-Michel Guénassia Cette citation de Jean-Michel Guénassia nous invite à réfléchir sur le concept de l'oubli et du passé. L'auteur nous dit que parfois nous croyons avoir oublié quelque chose car nous n'y pensons plus activement, mais en réalité, le passé a tendance à ressurgir de manière inattendue. En d'autres termes, même si nous essayons de mettre de côté nos souvenirs et nos expériences passées, ces derniers peuvent revenir à notre esprit à tout moment. Cette citation souligne ainsi la persistance du passé dans nos vies, même lorsque nous pensons l'avoir laissé derrière nous. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501 Parc